C'est l'histoire d'une petite fille née dans la région flamande belge et qui a grandi ici au cœur de la Flandre française. Marguerite Joursenard, née Marguerite Klinwerk de Crayancourt. Marguerite Joursenard est née en Belgique. On a tendance, nous, à l'oublier, puisqu'effectivement elle a été élue la première femme à l'Académie française. Joursenard, c'est un anagramme qu'elle a construit à partir de son nom de famille de Crayancourt, qui est un nom typiquement d'ici, du nord de la France. Et on retient Joursenard. À Cassel, capitale de la Flandre maritime, il y a cette exposition Marguerite Joursenard et la peinture flamande. On y apprend que l'écrivain, poète, essayiste, traductrice était avant tout une globe trotteuse. Elle, qui perdit sa mère à la naissance, disait d'ailleurs, je ne crois pas aux patries exclusives, pas plus que je ne crois aux mères irremplaçables. Elle aimait bien dire qu'elle avait un ancrage flamand, mais en même temps, c'est vraiment une personne qui a beaucoup voyagé. Elle est allée au Japon, par exemple, elle est allée en Inde, elle est allée partout, il y avait des grands musées, vous pouviez la rencontrer. Elle va directement sur les lieux, s'approprier les atmosphères, qu'elle complète avec l'image picturale. Et tout ça fait un grand brassage qui la constitue. De ses voyages, Marguerite achetait des cartes postales et les collait dans des albums. Et parmi les peintres dont elle se nourrissait, on pense à l'oeuvre noire située dans la ville de Bruges au 16e siècle. Il y avait bien évidemment les artistes flamands. Elle a constitué des albums de cartes postales qu'elle va avoir lors de ses visites dans les musées ou qu'elle va recevoir lors d'échanges épistolaires. C'est une méthode de travail, c'est-à-dire qu'elle a besoin de passer par le visuel. Elle va s'imprégner de toutes ces oeuvres qui vont des primitifs flamands jusqu'à Rubens, qui vont la nourrir. Même si la peinture flamande peut paraître anecdotique, surtout quand on parle de Peter Bruegel, avec ses visions de bons villageois, il y a toujours une dimension et un sens beaucoup plus important, plus profond. Comme par exemple dans Paysages d'hiver avec Trappe aux oiseaux de Pierre Bruegel-Lejeune. Et cette fameuse trappe aux oiseaux, alors il y a un tout petit fil. Il faut regarder aussi là dans le détail la trappe jusqu'à la maisonnette. Et voilà, on ne voit pas qui va tirer le fil, mais bientôt le fil va être tiré. La trappe va tomber et l'oiseau va mourir. Donc on est sur un instant dramatique. Et il y a un côté comme ça paradoxal dans la peinture flamande qui correspond bien à Marguerite Jursenard. Après sa jeunesse flamande et ses années de voyage de par le vaste monde, Marguerite Jursenard s'installe aux Etats-Unis en 39 et 10 ans plus tard à la frontière canadienne dans cette petite maison dans l'état d'humaine. Elle est désormais américaine et accessoirement amoureuse. Elle est partie par amour. Elle a rencontré Grace Frick et Grace Frick est américaine. sa compagne, Grace Frick faisait un petit peu office d'épaule sur laquelle s'appuyer pour pouvoir calmement, dans le recueillement de petites plaisances, écrire les grands romans comme « Mémoire d'Adrien » et « Le revoir ». Elle a été, on le sait, la première femme élue à l'Académie française en 1981. Elle a souvent écrit du point de vue d'un homme. Elle a abordé l'homosexualité des 1929. Elle était libre et pourtant, on l'a trop hâtivement rangée du côté des féministes. Alors pour finir, voici ce que Marguerite Jursenard disait de la libération de la femme en 78 par rapport au siècle passé. Je crois qu'on oublie trop que le rôle de la femme était avant tout celui de maîtresse de maison, de, comment dirais-je, de régente de la famille, que c'est de ce rôle-là qu'elle tirait ensemble son pouvoir et que ce pouvoir, elle l'exerçait très souvent en matriarque. Le féminisme moderne tente à vouloir que la femme fasse carrière comme un homme et ça me paraît aussi une limitation. Il y a des femmes qui ont envie de faire carrière, il y a des femmes qui n'ont pas envie de faire carrière et qui préfèrent rester chez elles. Et il est très dangereux peut-être d'établir une contrainte à la place d'une autre.